Shalom. Dans quelques instants, vous allez suivre les témoignages de lundi matin. Soyez bénis. On peut aller boire un verre, non ? Même si on ne fait pas tout ce que les autres font. Et je marchais avec des prostituées et tout ça. Et puis, je me disais, Jésus marchait avec tout le monde. Et l'esprit me disait, attention, attention, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et je me disais, oh, ce n'est pas grave, je suis chrétienne, je vais rentrer à la maison, je vais prier. Et puis, c'est fini. Et puis, un soir, il s'est passé vraiment quelque chose de très, de pas bien, quoi. Quelqu'un m'a obligée à boire. Je suis rentrée, j'étais très, très malade. J'ai bu de l'alcool. Même si ce n'était qu'un peu, ça m'a rendue très malade. Et là, j'ai compris qu'on t'avait bien dit, ne pars plus dans des endroits comme ça. Tu ne vas pas au bar si tu ne bois pas. Tu ne vas pas en boîte de nuit si tu ne veux pas que les choses qui se passent là-bas t'arrivent. à Kangoka. Ma petite soeur m'avait envoyé ça en 2021. Et à force d'écouter, je ne me suis même pas rendue compte. Mais je me suis arrêtée. Ça ne me disait plus rien d'aller au bar, d'aller dans des endroits où il y a les prostituées, on fume, on boit. Et moi, je venais. Je ne me sentais pas à ma place. Mais comme je n'avais rien à faire, je partais. Et la musique, je n'aimais pas la musique. Je ne buvais pas. J'avais sommeil. Mais j'étais là jusqu'à minuit. Je restais dehors pour rien comme ça. Et donc, j'ai compris qu'il faut vraiment que tu arrêtes. Mais j'avoue que toute seule, je n'avais pas la force d'arrêter. Et ça a coïncidé que ma petite soeur m'a envoyé les audios. J'ai commencé à écouter. Et sans même m'en rendre compte, j'ai arrêté. Ça ne me dit plus rien. Plus rien du tout. Donc, je ne sors plus dans les boîtes de nuit, dans les bars. Et maintenant, je fais attention quand je vois bien une fille, qu'elle, c'est son travail. Elle essaie de m'attirer la barre. Je me dis, tu ne dois pas la suivre. Tu ne dois même pas être amie avec elle. Et grâce à Kanguka, j'ai la force. Parce qu'avant, je savais bien que je ne dois pas suivre cette personne. Je ne dois pas l'écouter. Je ne dois pas marcher avec elle. Mais je vous assure, je n'avais pas la force de dire non. À l'intérieur de moi, je pensais non. Mais je n'avais pas la force de dire à la personne en face de moi, laisse-moi tranquille. On n'a rien à faire ensemble. Mais je témoigne ici aujourd'hui parce que grâce à Kanguka, à la prière, maintenant, je les bloque, je les évite. Ça ne me dit plus rien. Donc, vraiment, il y a le Saint-Esprit dans Kanguka. Il y a Jésus. Quand on prie, quand on l'appelle, il vient. Merci beaucoup. Merci à tous qui témoignent. Merci aux partenaires. Merci à sa femme qui le soutient. Vraiment, prions tout le temps. Prions toujours. Ce n'est pas facile. Vraiment, le diable, il rôde, cherchant qu'il va dévorer. C'est-à-dire que la fille voit qu'on n'a rien en commun. Et moi-même, je vois qu'on n'a rien en commun. Mais je la suis quand même. Incroyable. Prions et restons vigilants. Restons vigilants. Il faut choisir son camp où tu es de la lumière, où tu es des ténèbres. Tu ne peux pas dire, je suis de la lumière, mais je marche avec les ténèbres. Ça ne fonctionne pas. Tôt ou tard, tu vas tomber. Donc, voilà mon témoignage. Merci. Shalom. Shalom, peuple de Dieu. Je bénis le nom de Jésus-Christ. Je bénis le nom de Dieu. J'ai fait la connaissance du Kangoka en 2022 grâce à un pasteur camerounais ici en Côte d'Ivoire. Alors, je voudrais commencer mon témoignage. Mon nom est Amon Kwame Clément. Je suis Ivoirien vivant en Côte d'Ivoire, précisément à Bijan. J'ai connu Kangoka dans des situations vraiment difficiles de ma vie où j'ai rencontré, Dieu merci, un homme de Dieu qui, après plusieurs séances de prière, m'a aussi recommandé de souvent écouter Kangoka. Je n'avais pas une véritable vie de prière en ce moment-là. Je me contentais de prier les matins et de me rendre au travail. Mais depuis que j'ai connu Kangoka, cela m'a donné une nouvelle dimension spirituelle. Chaque matin, je prie avant de partir au service. Chaque 4h du matin, moi qui avais un sommet si profond, malgré que j'avais des problèmes. J'ai commencé maintenant à suivre Kangoka. Chaque 4h du matin, je me réveille pour prier. Et les samedis, par moments, tellement la situation était difficile parce que j'ai pris des prêts pour financer des activités. Et Dieu m'a fait vraiment la faveur d'avoir beaucoup de prêts pour pouvoir financer des projets. Mais malheureusement, puisque je n'avais pas eu une vie de prière, je suis tombé sur des personnes qui ont mal géré mes affaires. Du coup, j'étais criblé des dettes. Mais lorsque j'écoute les enseignements de Christ, lorsque j'écoute les enseignements sur Kangoka, cela m'a redonné de la confiance. J'ai la foi désormais que, peu importe le temps que cela mettra, le Seigneur a un plan pour moi. Et j'ai la foi. Aujourd'hui, j'ai changé carrément de manière de vivre « Lorsqu'avant, je faisais tout selon la chair, maintenant, mon esprit est disposé. Et maintenant, je vois que le Seigneur a vraiment sa main dans ma vie. Car ceux qui ont contribué à me harceler, ceux qui ont contribué à me calomnier, ceux qui ont contribué à vouloir tenter à ma déchéance, à mes nuits, tous ceux-là sont aujourd'hui confus parce que le ténèbre m'a élevé. Aujourd'hui, j'ai une vie de prière. Alors, je conseille tout le monde qui m'écoute maintenant de suivre le Seigneur. Car quel que soit le fardeau que nous avons sur nos têtes, Jésus-Christ est bon, il est merveilleux, il nous décharge de nos fardeaux. Voilà qu'aujourd'hui, moi qui n'avais pas cette vie de prière, aujourd'hui, tous mes statuts que je fais sur WhatsApp, tous les jours que Dieu fait, je fais des statuts avec des messages bibliques, avec des versets bibliques, avec des témoignages bibliques pour encourager mon entourage à suivre l'éternel. Ceux qui me connaissaient auparavant, aujourd'hui, m'appellent pour me demander si je suis devenu pasteur. J'ai compris que le message que je véhicule est passé. Jésus-Christ m'a transformé, il m'utilise, et j'ai la foi qui est en son sénant. Tel que je suis guéri, tel que je suis sauvé, il parviendra à travers moi à sauver plusieurs hommes. Je bénis le nom de l'éternel, car il m'a permis maintenant de faire le témoignage. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom, bien-aimé, chers frères et soeurs. Je suis un jeune ivoirien. Je l'appelle pour tenir mon témoignage de transformation. Il faut dire que j'étais quelqu'un d'être beaucoup colorique. Avec Kanguka, quand j'ai commencé à écouter Kanguka, d'abord, il faut dire que j'ai reçu Kanguka par le biais d'une collègue. Et quand j'ai commencé à suivre Kanguka, au début, il faut dire que j'écoutais. J'écoutais, je ne priais pas avec. J'écoutais seulement. J'écoutais, j'écoutais. Mais au bout d'une à deux semaines, j'ai senti une certaine paix intérieure, une transformation. C'est-à-dire, moi qui buvais, c'est-à-dire, moi, si je devais boire, c'est le vin. Le vin ou rien. Voilà. Du vin et puis de l'eau minérale à côté, toujours. Mais j'ai senti, j'ai commencé à ressentir un découp. Un dégoût pour le vin. L'alcool ne me disait plus rien. À tel point que là où il y a, là où se trouvent des amis, là, les manifestations, on peut profiter pour boire. J'ai évité ces endroits-là. Quand on me dit, bon, voilà, viens, il y a une telle fête, il y a une telle manifestation dans tel secteur, dans telle commune. Viens, on va aller se réjouir. J'ai dit, ok, j'ai compris. Mais je ne peux pas aller là-bas parce que je préfère rentrer, c'est mieux. Et je trouvais toujours des astuces pour ne pas aller. Et j'ai commencé comme ça. En écoutant, j'ai commencé par écouter les enseignements du serviteur, Christ. Et il a dit que un chrétien normal, un chrétien qui a toutes ses facultés doit au moins prendre un jour pour jeûner dans la semaine, ne serait-ce qu'un jour dans la semaine. Et j'ai commencé à faire ça. Et puis, au fur et à mesure, le désir, l'envie de toujours prier m'est revenu. Au jour de jeudi, où je vous parle, je prie le matin avant de sortir. Des fois, même quand je suis là à midi, je prie. Le soir, je prie. Avec toute ma famille, on se réunit tous au salon. On prie. Des fois, je mets Kanguka. Après Kanguka, on prie. Des fois, on commence directement. On prie. Les exhortations de chaque matin, la dévise de Kanguka, toutes ces choses-là, vraiment, ont contribué à transformer ma vie, à changer ma vie. Je sens que je suis en train de me bonifier et que je deviens meilleur. Je voulais dire merci à Dieu pour sa grâce, pour tout ce qu'il a accompli dans ma vie. Je voudrais dire merci aussi au serviteur, au serviteur du Dieu Christ, pour sa force, pour sa ténacité, pour sa patience. Parce que chaque fois, il essaie de nous exoter, à quitter le péché, à fuir le péché et à venir à Dieu. je voudrais dire merci. Béni pour bénir sa vie, béni son ministère, les intercesseurs et les partenaires. Dis merci à tout le monde, shalom, je témoigne. Bonjour, frères et sœurs de l'émission Kangooka. Comment vous allez? Eh bien, j'espère que Dieu continue de nous bénir et bénir ce qui te moque. Je viens voir ce canal ce matin pour faire un croire à Dieu pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Oui, j'ai reçu l'émission par le vieux d'une camarade en novembre 2023. Depuis lors, je vois la main de Dieu dans ma vie. Les transformations j'en ai eu, les guérisons des gosses à droite et les manifestations continuent. Je rentre ce matin parce que j'étais cette personne qui était vraiment désemparée. Aucun espoir dans ma vie. Oui, j'étais abandonnée à moi-même et la seule chose que j'espérais lorsque le jour s'élève c'est de ne plus voir le soleil tomber. Je voulais finir avec ma vie parce que j'étais désemparée. Aucun espoir. C'est une jeune fille vivant au Burkina Faso et j'ai presque plus de la trentaine et rien ne va dans ma vie. Je n'ai pas commis de cadeau en tant que telle dans ma vie jusqu'à présent. Cette situation que je vis du jour au lendemain ne me laissait aucun histoire dans ma vie et tout ce que je voulais c'est de quitter ce monde. Mais par la grâce de Dieu parce que c'est une grâce pour nous de recevoir, d'entendre parler de cette émission et d'écouter cette émission afin de pouvoir afin de témoigner parce que ce n'est pas facile. Je voulais témoigner il y a longtemps mais je demande pardon parce que ce n'est pas facile de témoigner. Et je profite de remercier tous ceux qui continuent de témoigner que Dieu les bénisse davantage parce que ce n'est pas facile de témoigner. Et je donne cette témoignage parce que comme je le disais auparavant je n'avais aucun espoir dans ma vie et par cette émission j'aurais pris goût à la vie. Et j'étais cette personne qui partait à l'église mais je partais à l'église juste pour aller me faire voir parce que je n'avais aucune croyance en moi. Je n'avais aucune croyance en moi. non. Je voulais juste sortir de la maison. Je n'espérais que ma situation je n'avais aucun espoir que ma situation pouvait changer. Mais grâce aux prières de l'homme de Dieu tout tout a changé. Je peux dire que tout a changé. Moi qui étais auparavant malade la santé commence à revenir. Moi qui étais liée par toutes sortes d'esprits je suis libérée. J'ai été délivrée avec les prières de samedi des samedi du moins. Si je vais citer ce que Dieu a fait pour moi je risque de prendre tout le temps. Je voudrais juste dire merci à Dieu et merci à l'homme de Dieu et merci à tous les collaborateurs et merci à la famille. je laisse cette personne qui n'arrive même pas à dire merci à Dieu ne serait-ce que pour ma vie parce que j'étais désemparée. Je voulais même plus vivre dans ce monde. Tout ce que je voulais c'est de ce monde. Oui mais grâce à vous grâce au témoignage je suis cette personne qui a repris goût à la vie. Moi qui ne pouvais pas gêner ne serait-ce qu'une journée j'ai fait gêne de trois jours à sec. Jusqu'au troisième jour je n'avais ni soif ni faim. Non. Parce qu'avec les manifestations durant ce jeûne-là avec les prières et les manifestations j'ai vomi j'ai vomi j'ai vomi j'ai vomi jusqu'à je n'avais pas soif je n'avais pas faim. Je n'ai rien compris. Il y a Dieu dans le congrès pour cette émission et je rends grâce à Dieu pour la vie de cet homme de Dieu qui nous a fait voir et qui nous a fait comprendre qu'il existe vraiment des hommes de Dieu pas pour plaisanter pas pour escroquer non. Que Dieu continue de les bénir bénir sa famille bénir tous ses collaborateurs au nom des Seigneurs j'essaie de prier Amen. Shalom mes frères et soeurs je suis Burkinabé et résident en France et je viens aujourd'hui par ce canal pour rendre mon témoignage cela fait depuis l'année 2023 au mois de mai que j'ai connu l'émission Kanguka par le biais d'une maman Burkinabé qui était venue à la maison donc moi la première fois qu'on m'a parlé de l'émission Kanguka j'ai adhéré tout de suite et le même soir elle m'a envoyé des audios de Kanguka et le lendemain j'ai attendu que les enfants tout le monde soit couché pour mettre les audios et commencer à écouter donc j'ai commis audio je commençais à écouter en même temps j'ai commencé à avoir sommeil en fait je somnolais et j'ai vu comme une espèce de serpent ou de dragon qui est sorti de mon corps en fait et ça m'a sursauté j'ai dit mais qu'est-ce que c'est alors donc le lendemain j'ai dit ah cette émission a l'air sérieux donc j'ai téléchargé voilà sur Play Store et puis j'ai téléchargé sur Youtube mais aujourd'hui mon témoignage en fait je vais le donner par deux volets donc voilà et avec Kanguka l'émission Kanguka les prières de samedi les enseignements donc les témoignages que je suis tous les jours et j'ai eu des délivrances j'ai eu des guérisons voilà des visitations donc des rêves et voilà j'ai fait des changes et tout ça mais mon témoignage sera basé sur la transformation voilà pour moi le plus gros c'est la transformation parce qu'en fait on est toujours souvent dans la voyance à voir les sorciers et à faire les gris gris et tout ça enfin moi je parle pour moi personnellement pour moi c'était voilà c'était une culture en fait voilà c'est une culture et puis avec l'enseignement de Christ je me suis rendu compte en fait que le Seigneur n'aimait pas ça moi je ne savais pas parce que pour moi je me dis quand tu vas voir un sorcier enfin dans mon esprit quand tu vas voir un sorcier à partir du moment que tu pars pas pour faire du mal à ton prochain que tu pars juste pour arranger voilà chercher à avoir un peu de bonheur ou avoir pour que tes affaires marchent et tout voilà c'était pas mauvais mais en réalité et c'est en suivant l'émission que je me suis rendu compte que voilà que le Seigneur n'aimait pas et notre Seigneur était un Dieu jaloux donc alors donc un jour comme ça un samedi parce que j'ai donné aussi l'émission que je partageais autour de moi donc je partageais avec ma fille qui vit qui est une grande fille qui vit chez elle et un samedi on a suivi l'émission elle était chez elle et puis moi j'étais chez moi aussi à la maison ce samedi là Christ a immédié qu'il y a une dame qui prie qui va à l'église mais qui a des fétiches chez elle et ce jour là je me suis sentie visée et comme par hasard quand j'ai fini j'ai ramassé les fétiches et j'ai mis le feu voilà j'ai brûlé et quelques temps après ma fille elle m'a appelée elle me dit ah maman j'ai écouté Kanguka aujourd'hui et elle a parlé d'une dame et je pense que c'est de toi qu'il parle j'ai dit effectivement et je pensais aussi pareil bon donc j'ai brûlé les fétiches donc et après par contre j'ai brûlé les fétiches et j'avais gardé les gris gris dans un sac et quelques temps après et fils encore dans une prière il a dit ah il y a une dame tu as des gris gris dans le sac il faut les jeter parce que Jésus te veut voilà et donc bon j'ai compris que c'était moi encore donc j'ai pris le sac avec le gris et j'ai brûlé donc et puis bah c'est pas fini parce que moi tous les mois j'envoyais un de mes cousins aller voilà consulter les marabouts voilà et pouvoir lire l'avenir et tout ça et c'est comme ça qu'un jour encore Christ dit voilà il y a une dame tu pries avec moi tu vas à l'église Dieu te veut change tu continues à aller chez les marabouts arrête il faut savoir ce que tu veux tu peux pas être avoir un pied dehors et un pied dedans donc change et ce jour là j'étais vraiment je sais que c'était moi donc depuis lors j'ai arrêté et je suis même allé cette année en vacances au Burkina je suis pas allé consulter j'ai arrêté complètement donc pour moi c'est une victoire alors et quand Christ a dit Jésus te veut Dieu te veut c'est vrai parce que dans mon songe plusieurs fois le Seigneur Jésus s'est présenté à moi plusieurs fois voilà donc et c'est vrai et depuis que j'ai pris avec Christ j'ai beaucoup changé j'ai beaucoup changé parce qu'avant j'étais une personne qui s'y lamentait beaucoup moi j'étais même la reine mère même des lamenteuses donc je m'ai lamenté pour un non pour un oui enfin je à la limite quand je priais même j'engueulais Dieu quoi voilà donc et les enseignements de Christ franchement les enseignements nous font vraiment du bien voilà moi ça me fait du bien et pour moi l'émission Kanguka c'est comme c'est mon comprimé de tous les jours en fait voilà donc c'est mon comprimé de tous les jours c'est mon médicament de tous les jours et je remercie vraiment Christ franchement je tenais vraiment à remercier les auditeurs de l'émission Kanguka et d'exhorter mes frères et soeurs et de de partager massivement Kanguka partout que cette émission part partout dans le monde donc j'exhorter mes frères et soeurs à prier et pour finir le Seigneur a fait beaucoup de merveille dans ma vie et je voulais vraiment remercier l'émission Kanguka Christ les intercesseurs et que Dieu vous bénisse bénisse les personnes qui aident et je voulais dire aussi que aujourd'hui je suis évangéliste c'est grâce à l'émission de Christ ça m'a amené tout droit à l'église où je prie aujourd'hui voilà j'ai eu beaucoup de délivrance beaucoup de guérison beaucoup de de miracles dans ma vie du travail enfin beaucoup de choses en fait voilà merci Seigneur Jésus merci et ça fait un moment que j'ai voulu témoigner enfin aujourd'hui je rengrace le gloire à Jésus merci Seigneur merci infiniment merci pour tout et vive l'émission Kanguka merci Christ que Dieu te bénisse abondamment toi et les personnes qui sont avec toi et ta famille au nom de Jésus Christ je fais mon témoignage Amen j'espère que vous avez été édifié n'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée soyez abondamment béni